Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèlent et utilisent les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Je serais le rouge par rapport à l'aspect vivant, passionné et spontané de cette couleur. Je dirais plutôt une liste de mots, matière, effet, lumière, matériaux, vivants, auras et vibrations. Alors la couleur, ça a commencé, alors enfant évidemment je peignais un peu, mais c'est surtout dans le cadre de mes études où j'ai voulu faire mon mémoire de maîtrise, alors de Master 1 on dit aujourd'hui, sur le rouge, sur la couleur rouge, dans le cadre de scénographie. Donc je faisais des installations rouges, j'enduisais les choses de rouge, enfin c'était l'immersion dans cette couleur. Et ensuite j'ai continué mes études sur la couleur, progressivement sur la question de la teinture végétale, que j'ai découverte dans le cadre d'un stage à Okra, donc dans les carrières d'ocre de terre rouge. Et après par la suite où j'ai vraiment ancré mes explorations de la teinture en allant au Japon dans le cadre de ma thèse. J'ai plusieurs personnes en fait qui m'inspirent, qui m'aident à garder une certaine forme d'axe en fait je dirais, d'alignement à ma passion, à mes rêves, et à rester toujours concentrée sur ce qui vraiment est important pour moi, en tout cas dans le cadre de mes pratiques et de mes recherches. Donc il y a Dominique Cardon, qui est spécialiste des teintures végétales et qui m'a accompagnée en partie sur une partie de ma thèse et avec qui je travaille toujours de temps en temps, voilà, on se suit. Il y a Pierre Soulages, parce qu'il est resté toute sa carrière de peintre sur une couleur, principalement le noir, et je trouve que c'est vraiment pour moi une preuve d'engagement, de noblesse de cœur. Il y a aussi François Laplantine, qui est anthropologue, et dont j'ai lu pas tous les livres mais presque, et dont j'aime beaucoup en fait l'écriture, l'approche des choses. J'aime beaucoup sa manière d'appréhender déjà sa propre discipline, de la transmettre et sa grande liberté à parler des cultures. Donc je transmets beaucoup ces savoirs auprès de mes étudiants. Après, dans mon entourage plus proche, il y a deux personnes, deux femmes, que j'admire parce que, pour les mêmes raisons, elles sont pour moi très engagées dans leur travail et elles arrivent à matérialiser leur passion presque au quotidien. Et donc c'est un choix de vie, complètement incarné. Donc c'est Emmanuel Leblanc, qui est peintre, et que j'ai connu pendant mes études, et de coloriste. Et Sylvie Angelbert, qui est céramiste, et qui a carrément quitté tout un pan de vie pour se consacrer à la terre et à la céramique. Elle s'est formée sur le tard, et c'est vraiment pour moi une femme admirable, très très simple et très rayonnante. Et il y a aussi un professeur de teinture japonais, avec qui j'ai étudié les couleurs au Japon, qui est Jun Kataoka, qui est une sorte de père spirituel pour moi, et que j'aime beaucoup. Et après, ce qui m'inspire particulièrement, régulièrement, c'est le Japon, quand je peux y aller, ou quand je le regarde de loin. Et sinon, c'est l'océan, la mer, la forêt, les sources d'eau chaude naturelle, la terre rouge et les îles volcaniques. Alors, mes centres d'intérêt, donc effectivement, c'est la couleur d'abord, qui est au centre de beaucoup de démarches me concernant. C'est aussi dans la couleur et surtout la teinture végétale, qui est ma spécialité, le domaine dans lequel vraiment je prends plaisir à découvrir toujours de nouvelles choses, à expérimenter, à explorer, et aussi à rencontrer des personnes qui t'aiment, que ce soit des artisans ou des chercheurs qui s'intéressent à ce sujet. C'est vraiment un milieu très très passionnant, parce qu'il est totalement infini et la palette de couleurs qu'on peut obtenir avec les plantes est elle aussi infinie. Donc ça, ça réveille beaucoup de plaisir pour moi et du coup, ma passion pour ce domaine, elle ne s'arrête jamais. Et actuellement, je prolonge ces connaissances-là, ces expériences-là, avec une formation plus sur l'accompagnement par les soins du corps, puisque j'ai envie de compléter mes connaissances sur le design, notamment le design sensoriel, avec cette approche du corps, dans le toucher, les ressentis, les sensations, trouver non seulement les mots, mais aussi les pratiques adaptées qui viennent pour moi compléter mes connaissances de la couleur et qui est plus là un aspect, même si on peut le toucher, qui est plus considéré comme le sens de la perception du visuel. Et je voulais amener une densité matérielle à mon travail, à cette approche en tout cas. Alors, dans le domaine de la teinture végétale, ma spécialité, c'est que je suis en design, donc en art appliqué, avec une formation initiale en art plastique. Donc, je n'hésite pas à expérimenter, à chercher de nouveaux matériaux, de nouveaux effets de surface, à vraiment poser la question de la matérialité de la couleur au travers des non seulement supports textiles qui peuvent être utilisés, mais aussi cosmétiques, baumes, huiles, à tout ce qu'on peut finalement colorer avec des plantes et à en explorer aussi toutes les dimensions sensorielles, à poser aussi la question de la vibration de ces couleurs-là, qui est assez particulière à mon sens, et à mener des explorations pour des projets, donc à mettre la couleur qu'elle soit issue de plantes ou même d'autres supports. Dans tous les cas, mettre la couleur au centre, c'est aussi une de mes spécificités, c'est-à-dire que je pars de la couleur pour créer quelque chose. Alors, dans le cadre de mon enseignement auprès des étudiants, véritablement, je me sens à ma place quand je vois que je leur permets d'asseoir leur passion, c'est-à-dire d'arriver à formuler leurs rêves ou leurs grands projets ou ce qui les anime profondément et à donner forme à ça, déjà à trouver les mots, à le formuler, à en faire un sujet de recherche, donc je les accompagne un peu comme une sorte d'accouchement vers la problématisation de leurs sujets, et puis à le mettre en pratique dans le cadre de leurs projets professionnels, de leur expérience pratique aussi d'exploration, que ce soit en design couleur ou en design sensoriel, qui sont les deux parcours que j'accompagne en recherche à la fois théorique et exploratoire et pratique. vraiment quand ils s'émerveillent devant leur propre passion et qu'ils arrivent à la rendre réelle dans la matière, là je me sens à ma place, effectivement. Et ça m'est aussi arrivé d'enseigner auprès d'artisans et qu'ils me fassent le retour d'avoir ouvert leur esprit sur des nouvelles possibilités de pratiquer et de penser leur métier, qui est un des métiers de spécialisation, de spécialité, où on est souvent dans des gestes répétés et aguerris, affinés au fil du temps. Et donc pour moi, c'est vraiment un beau retour et un vrai trésor de me dire que j'ai pu apporter à des artisans la possibilité de penser la couleur et de l'intégrer dans leur travail d'une autre manière, ou en tout cas d'une manière beaucoup plus intégrée, pensée, réfléchie et motivée surtout par leur propre désir. Qu'ils assument leur propre manière de voir la couleur et qu'ils le disent au monde à travers leur pratique. Ça pour moi, c'est primordial. Déjà la question de la couleur, en la mettant au centre d'un projet de création, ça change pas mal de choses parce que non seulement effectivement on a la couleur comme point d'or, comme point d'inspiration, mais surtout on peut la voir et la considérer comme un matériau. Une matière qui est liée à des pratiques, des croyances, des usages spécifiques, ou même des potentiels ou des qualités qui sont intrinsèques à la couleur elle-même en tant que matière ou matériau. Donc ça veut dire que ça peut d'un seul coup être porteur d'énormément d'idées, des nouvelles, mais aussi à renouveler notre environnement direct en considérant la couleur comme vivante et dans toute sa matérialité. On peut avoir une approche globale du design, autant d'objets, d'environnement que d'intérieur, que de produits, en considérant, comment dirais-je, la qualité du vivant, qui s'adresse d'ailleurs au vivant puisque l'humain est vivant. Et penser la couleur comme étant vivante, c'est d'un seul coup s'ouvrir à de multiples pistes de création qui viennent de la matière même du point de départ sans aller chercher des scénarios ou coller des histoires ou des symboles, mais simplement en ayant connaissance de l'histoire propre de la couleur qui va être utilisée. Alors, moi j'aimerais beaucoup m'associer avec des chercheurs, des designers, des personnes intéressées par la question de la plante à la fois colorante, soignante et olfactive. Alors, j'ai commencé à faire ça avec quelques personnes. C'est au point de départ, il y a des choses qui sont lancées un petit peu à droite à gauche, mais j'aimerais beaucoup que ça prenne une dimension beaucoup plus dense et installée dans un espace dédié pour véritablement explorer avec ces experts-là toute la palette de possibilités de création et d'usage des couleurs en les considérant dans leur polysensorialité. Explorer les dimensions colorantes, soignantes, olfactives, voire gustatives des couleurs issues des plantes par le biais d'expérimentation, de recherche sur le terrain, de pratiques de création et surtout l'élaboration d'un corpus qui serait issu de corps pratiques et théoriques, qu'ils soient antiques, très anciens ou très actuels ou renouvelés dans le domaine de la botanique, de la pharmacognosis, du médical et du tinctorial et donc de l'histoire aussi et de l'anthropologie de ces pratiques-là. m'intéressent beaucoup et j'ai très envie de lui donner toute la place qu'il mérite et c'est ce projet-là que je nomme Color and Care. Alors, il y en a plusieurs. Le premier qui m'est venu, c'est Cuisse de nymphes émues que j'adore, que j'ai découvert pendant mes études et que vraiment je trouve merveilleux parce que par son nom même, il évoque un instant, il évoque une émotion, il évoque la peau qui vient se transformer sous les yeux ébahis de celui qui l'observe et qui transmet par la coloration qui vient se modifier ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc ça, ça m'intéresse énormément. Après, il y a aussi Coquelicot, Indigo, Incarna et Karma qui sont des couleurs pour moi qui évoquent beaucoup de pratiques, beaucoup d'histoires et puis la poésie aussi, la poésie du Coquelicot dans toute sa force et à la fois son temps cours de vie. Voilà, ça raconte beaucoup de choses pour moi. à la fois. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?